Bonjour, nous sommes le 27 avril, il est 14h20 et il y a beaucoup de vent. Je me rends compte qu'il y a plus de vent que ce que je croyais. Heureusement, j'ai senti venir la chose et donc je vais plutôt m'orienter, non pas vers le chemin que vous voyez derrière moi, c'est un endroit où je ne suis jamais venu. Ce n'est pas loin d'où on va faire les courses avec Goliath, mais c'est un nouvel endroit et heureusement, il y a un chemin là en contrebas qui est protégé du vent parce que c'est dans le bois. Et ma foi, je crois que pour vous comme décor, les bois, bon ici c'est une pétière, faites d'épicéas. Et c'est reposant, non ? Ça vous prépare le week-end quand vous verrez ça le vendredi soir au cours du live ou après. Parce qu'on me demande toujours, on me dit, ah c'est dommage que vos vidéos ne sont accessibles que le vendredi pendant une demi-heure. Mais non, elles restent indéfiniment postées sur YouTube. Bref, vous trouverez facilement ma chaîne avec mon nom, vous trouvez. Bon, alors je vous présente un petit chien qui s'appelle Goliath, qui me semble être en bonne forme. Ouh là, un gros pipi, déjà. Mais bon, attention parce qu'hier on a eu une promenade très très mouvementée. Il a beaucoup joué avec mes chats et le grand chien des voisins. Donc, on verra jusqu'où il tient aujourd'hui. Mais ça a l'air d'aller. Bon voilà, bref. Le sujet du jour, pas du tout ce qui était prévu. Ça tombe bien parce que j'ai énormément de travail. Et le prochain sujet, je dois préparer ça, je dois consacrer du temps. Alors qu'ici, je vous improvise une capsule, vite fait, bien fait, et totalement inspirée par une interview, un live sur YouTube réalisé par Marion Kaplan il y a à peine quelques jours au moment où je tourne ceci, où elle recevait entre guillemets, en vidéo, un médecin français fort connu qu'on voit énormément sur les TV, qu'on entend aux radios, qu'on voit sur YouTube, qui est le docteur Réginald Allouch. A-2-L-O-U-C-H-E. Que je connaissais bien, que j'avais écouté quelques fois. Bon alors, étant donné que c'est le sujet du jour, je vais tout de suite vous livrer mes... Ouh, des violettes. Ah, c'est toujours beau les premières violettes. Enfin, les dernières aussi remarquées. Regardez ça. Je crois que vous voyez que dalle. Je ne suis pas en forme aujourd'hui pour vous montrer la nature. Ah si, ici il y en a plus, regarde. Ça c'est pour même. Alors il y en a plusieurs espèces, ce n'est pas toujours évident, parce que là vous aurez vu. Ce n'est pas toujours évident de vous dire l'espèce exacte, on ne va pas se lancer là-dedans. Le nom de genre c'est Viola. V-I-O-L-A. Ça ne s'avante pas. Et donc, je le connaissais. Et bon, soyons tout de suite clairs, c'est un médecin traditionnel. C'est un médecin conventionnel. Ce n'est pas un médecin fonctionnel. Et donc forcément, il y a tout de suite des divergences qui apparaissent, je vais en parler, mais je trouve que comme médecin classique, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il connaît beaucoup de choses. Il est modéré. Il est raisonnable. Je crois que ses conseils font du bien aux gens qui font de grosses erreurs. Il les remet, pas dans ce que je vais appeler le droit chemin, je me permets d'aller jusque-là, mais en tout cas, il les sort des impasses, des cul-de-sac où ils risquent de foutre en l'air leur santé. Donc il les remet sur un chemin que moi, je ne considère pas comme un chemin optimal. Mais c'est mieux que rien. Donc, je ne suis pas en train ici de critiquer. J'en profite, si vous voulez, pour développer un sujet un peu différemment de ce que lui fait. Vous pouvez aller écouter l'interview. C'est intéressant. Moi, j'ai appris des choses. Il vient avec plein de notions d'anatomie du système nerveux central que j'ai étudié en son temps, que j'ai tendance à oublier parce que je ne vois pas tellement bien à quoi ça vous sert de connaître le nom du noyau de neurones qui correspond à telle ou telle situation. C'est bien. Ce n'est pas indispensable. Donc, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de choses très pratiques et de certaines divergences avec ce qu'il a suggéré. Le sujet, parce qu'il faudrait quand même que je vous le dise, le sujet de cette interview étant le rôle démoniaque du sucre. Et donc, il vient de sortir un livre qui a trait à ça et qui certainement apporte plein d'informations intéressantes. Donc, je ne suis pas du tout contre le livre, contre ce qu'il dit. Mais, bon, je vais compléter et je vais quand même corriger un truc ou l'autre. Parce que, si vous voulez, il y a quand même une notion qui me paraît fondamentalement fausse dans ce qu'il propose. C'est un premier repas tout le matin basé sur du pain. Moi, je ne suis pas très pain. Je ne suis pas très gluten. je ne suis pas très pour des assauts de glucides au début de la journée. Je ne suis même pas pour des premiers repas. Alors, bon, je comprends, hein, il parle de gens qui se lèvent à 6h30, qui prennent les transports en commun. Il dit qu'ils ont besoin de quelque chose. Viens, viens, viens pas ici. Allez, viens. Non, pas par là. Il y a peut-être des odeurs de chiens dans tout ça. Ils ont besoin de quelque chose pour se caler, pour se taper leur journée qui décrit comme assez horrible. Je veux bien imaginer, enfin, je veux dire, oui, on est bien conscient de ça. C'est pas, voilà, quoi. C'est le boulot. C'est pas les vacances tous les jours. Oui, oui, c'est bien travaillé. Alors, bon, il y a un boulot plus satisfaisant que d'autres. Il y a des boulots qui s'améliorent avec le temps parce que, bon, moi, mes débuts, c'était pas en médecine. C'était pas des plus relax. C'était très stressant. Et c'était à toute heure du jour et de la nuit. Bon, ça a des difficultés aussi. Et tout ça, toutes ces difficultés-là, pour moi, ne sont pas du tout un prétexte pour... Alors, vous savez, son principe, comme il l'explique, si j'ai bien compris, c'est de se bourrer de pain et de calories et de glucides parce qu'on va avoir une journée chargée et difficile. Mais c'est comme ce que je viens de vous faire dans une autre vidéo sur le sport. Qu'est-ce que l'organisme peut... Comment est-ce que l'organisme peut deviner qu'il va avoir une journée difficile ? En plus, difficile, stressante, je veux bien, mais difficile, c'est quand même le métro qui roule. OK ? On est bien d'accord. C'est quand même la voiture qui roule. Et si vous devez tourner le volant, la direction est assistée. Il faut des glucides pour tout ça. avant. Je ne sais pas, ça ne correspond à rien. Encore moins, évidemment, aux origines humaines où, soi-disant, nos ancêtres devaient avoir leur baguette pour être capables de sortir de leur grotte et d'aller chasser le gibier. Ah oui, sans baguette, pas d'énergie pour aller chasser le gibier. Et donc, on commence par une baguette et puis alors, leur pas de midi, c'est le gibier. Mais, la baguette, elle venait d'où ? Bon, ça me paraît quand même très... Je crois qu'il fait ça pour bien faire, qu'il fait ça de bonne foi. Vous voyez, je ne remets pas tout ça en question. Mais je pense que là, si vous voulez, on se montre... Goliath, je vais me faire tomber. on se montre trop sympathique, trop empathique avec les gens, les patients. On ne veut pas les brusquer. On ne veut pas... Vous voyez, ça c'est très, très, très français. Je suis désolé, vous allez dire oui, mais bon, docteur Mouton, il y a plein de français qui vous suivent, vous n'arrêtez pas de leur taper sur le dos. Mais pas nécessairement. Un petit... Bon, écoutez, c'est la revanche de Coluche. Mais non, c'est français ça. Ouh, surtout pas, ça va être stressant. Demandez d'arrêter le gluten. Oh, oulala, non, 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 diminuer, oui, certes, mais arrêtez, non, écoutez, les gens... Oui, mais alors, si vous les prenez pour des bébés de deux ans, si vous les prenez pour des assistés de première, ce qu'ils sont, bien souvent, eh bien, vous n'arriverez à rien. c'est ça que je trouve que son conseil corrige des défauts majeurs, mais il n'aboutit à rien. Les gens qui ont des dysbioses, ils auront encore des dysbioses. Et les gens qui ont de la graisse abdominale, en excès, que ce soit disant, j'ai mais que je n'ai pas, de toute façon, je vous ai promis ma prise de sang, elle va se faire au mois de mai, donc, nos stress, ça va rester, ça ne va pas s'améliorer, ça ne va peut-être pas s'aggraver à la vitesse VV prime. Donc, le premier repas avec du pain, je ne sais pas, ça relève du... Je ne vais rien dire parce que je ne vais pas être poli et je ne veux pas être impoli avec ce médecin. Alors, c'est un médecin classique. Comment est-ce qu'on reconnaît... Alors ça, je voulais vous dire, j'ai oublié de dire au début. Comment est-ce qu'on reconnaît un médecin classique d'un médecin fonctionnel ? On voit une vidéo, là, on se promène sur YouTube, on voit une vidéo, ah, docteur Hallouche, bon, est-ce un médecin classique et c'est un médecin fonctionnel ? Eh bien, si c'est un médecin classique, il a dix fois plus ou vingt fois plus de vues sur sa vidéo qu'un médecin fonctionnel. Les médecins fonctionnels sont maintenus au plus profond des... Goliath. Au plus profond des oubliettes de la Bastille et les médecins classiques sont paradés, évidemment, dans les jardins de l'Élysée. Voilà, c'est comme ça. Ah, oui. C'est comme ça. Et le nombre de vues, il vous dit tout de suite si c'est un message mainstream ou pas. Les messages mainstream sont vus des centaines de milliers et des millions de fois. Je parle en mode francophone. Vous avez des médecins américains, des youtubeurs américains qui ont des millions et des millions de vues. Bon, ça, c'est un autre univers. Mais en France, quand vous voyez des médecins sur YouTube, vous avez vite compris s'ils sont dans la droite ligne de Big Pharma ou pas. Parce qu'il faut bien dire aussi, et bon, ça, c'est un peu sur le côté, mais que le docteur Hallouche, il est quand même dans son discours plutôt pro-médicament. Il est pour les injections d'Ozempic pour maigrir. Non, il dit que c'est pour combattre le diabète et que pour maigrir, c'est qu'aux États-Unis que le médicament a un MM pour l'amaigrissement et qu'en France, c'est pour le diabète. Bon, enfin, l'ayant dit, bon, excusez-moi, mais... Et alors, il montre une sereine ringue, etc., et il dit qu'il l'utilise. Alors, il peut évidemment l'utiliser, il s'occupe de beaucoup de diabétiques, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord que les gens ne deviennent pas diabétiques. Je garantis qu'avec une diète adéquate, et je ne suis pas le seul à le dire, et les cétogènes et les carnivores le disent aussi, et ils n'ont pas tort sur ces aspects-là, sauf que leur approche ne convient pas aux APOE4, je vous le répète encore une fois, faut-il encore accepter que ça existe, et, non, le diabète, on le prévient ou quand il est débutant, c'est plus facile quand il est débutant, ou quand il est en train de s'installer avec un pré-diabète bien identifié par le taux d'HB1C, ou par une résistance à l'insuline bien identifiée par le taux d'insuline qui commence à grimper beaucoup trop, eh bien, c'est la diète, le traitement, c'est la diète, ce n'est pas l'ozempic, parce qu'une fois que vous avez injecté de l'ozempic à votre patient, quand est-ce que vous allez lui apporter une discipline pour qu'il mange mieux ? Jamais ! Jamais c'est foutu ! Vous avez complètement bousillé tout le rôle éducatif. Je sais bien, moi j'ai une patiente d'origine, enfin, je ne sais plus exactement, c'est ex-Yougoslavie, je ne suis pas tout à fait certain de quel pays exactement, peu importe, qui est une patiente qui convient parfaitement à la médecine fonctionnelle, mais elle a touché à l'ozempic, eh bien, irrécupérable, irrécupérable. Dès qu'elle a un moment difficile, elle a peut-être mis des mois à se discipliner, à mieux manger, à respecter mes directives, à respecter ces génotypes qu'on a mis au point et qui sont importants, qu'il faut suivre pour qu'elle aille bien, pour qu'elle garde son poids, elle travaille dans la mode, alors elle a besoin de garder un poids. Dès qu'il y a le moindre couac dans sa vie, je ne sais pas moi, à sa fille qui a des examens et qui a un peu du mal avec ses examens, bam, ozempic. Ah oui, voilà, sa fille a des problèmes à l'école, elle prend de l'ozempic parce que, voilà, elle craque, elle craque. Et ça rejoint d'ailleurs le discours que je vais vous faire au sujet de certaines précautions, de certaines mesures, pratiques, qui vous aideront à éviter ces sucres. Parce que je suis passé par là aussi, moi, je connais ça, j'étais quand même addict du sucre il y a 20 ans et il y a 30 ans, je ne le suis plus, mais plus du tout, je n'ai jamais eu aucun slag sucré, je mange deux fois par jour, m'arrive parfois de devoir faire une troisième collation si je n'ai pas mangé assez, qu'on a eu trop d'activité, trop de nervosité, etc. Bon, parfois je dis oula, il faut un peu compléter l'apport de nourriture et de calories, mais des envies de sucre, je n'en ai plus du tout. Je crois que quand je prends du sucré en fin de repas, ce n'est même pas une envie, c'est plutôt une espèce de désir de se faire plaisir et je commence à réévaluer ça, je me rends compte finalement il y a des repas où tu comptes fait, c'est totalement psychologique, je n'ai pas du tout envie de sucre, même à la fin du repas, mais dans le temps j'avais des envies de sucre, dans l'après-midi comme vous entendez beaucoup dire et comme à tort, à tort, à tort, à tort, je ne suis pas le seul à dire, le bois le chante aussi, les goûter en cours d'après-midi, ça c'est pour attirer le chaland, ça c'est pour plaire aux gens et les faire venir vers vous, c'est le pire conseil que vous pouvez donner et pour revenir au docteur Hallouche, il est là sur un modèle de 4 repas par jour, repas, collation, c'est pareil, une collation, c'est un repas, plus petit, plus gros, on s'en fout et donc il est sur 4 par jour, mais 4 par jour, on a besoin 2 à la rigueur 3, 4, pourquoi pas, plus, enfin il y a un truc où il faut quand même lui faire, lui souligner qu'il est dans le bon, c'est qu'il interdit la collation d'11h du matin et il a raison évidemment, c'est pour un délire ça, évidemment après du pain à 7h, on a des fluctuations de glycémie et on a beaucoup plus envie de manger à 10h30, 11h, alors il conseille une tisane, bon voilà, il me demande s'il ne conseille pas des oléagineuses qui feraient un cinquième repas, c'est du délire, si vous commencez par un glucide et le pire glucide, mais c'est le pain, c'est le pire, c'est des céréales, c'est du gluten, c'est des index glycémiques apocalyptiques, alors vous allez dire oui c'est beaucoup mieux l'index, oublions-le, c'est moi-même qui vous enseigne ça, si vous mettez du fromage dessus ou du jambon ou des filets de macro, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, mais enfin, quand même, je n'aime pas beaucoup son petit déjeuner, mais le 11h, Dieu merci, il est con, mais alors pourquoi est-ce qu'il est pour ces... est-ce que vraiment vous avez... alors je réponds à la critique qu'il fait, si vous ne mangez pas quelque chose, il oblige les gens à manger quelque chose à 16-17h, pour ne pas qu'ils crèvent de pain, de faim, de pain, oui, le pain, c'est métastatique, ça, ça vous colonise le cerveau, ça c'est dû au gliadorphine qui se fixe au récepteur opioïde, tout comme la morphine, et la gliadorphine, elle est dans la gliadine qui est dans le gluten, du pain, du blé, du pain, et allez, et donc son idée que les gens n'arrivent pas chez eux à 7h du soir, 7h30 du soir, ils font des trajets dans les transports en commun et tout ça, ils sont dans les embouteillages, je sympathise avec tout ça, c'est bien de se préoccuper de ces gens-là, et pas seulement de gens plus âgés qui sont là chez eux, plus ou moins oisifs et qui commencent à se dorloter, à se cocoter, à se cocouner, il y a aussi les gens qui sont d'ordures et qui ont besoin de solutions pratiques, mais si vous évitez de lancer la glycémie par des... sur un huit aérien, comment est-ce qu'on dit ça, par des piques et des creux, des oscillations infâmes, et ça, c'est très important de réfléchir à comment vous commencez la journée, c'est aussi très important de rétrécir la fenêtre pendant laquelle vous mangez, commencez à l'heure que vous voulez, mais il ne faudrait pas manger pendant plus de huit heures, à la rigueur dix, mais pas douze, alors que dire des quatorze, etc., parce que dans son programme, si je l'écoute, on commence à manger du pain à six heures et demie du matin et on finit son dîner à vingt heures trente si tout va bien, ou vingt et une heures. On mange pendant quatorze heures, mais c'est de la folie, c'est pour ça qu'on a faim en fin d'après-midi. Je n'ai pas faim, moi, pour mon deuxième repas. Mais non, je me demande si je vais le maintenir, peut-être faire un plus gros repas, et puis voilà, je n'ai pas le temps. C'est quoi cette histoire de faim ? C'est des fausses faims. Ils ont déjà trop bouffé, ces gens-là. Enfin oui, ça ne résout rien, ces algorithmes-là. Il faut du jeûne intermittent. Je vous le dis, je vous le répète, alors bien entendu, Big Pharma vous sort des posters à la con qui vous disent « Ah oui, quand on fait du jeûne intermittent, on double son risque de maladie cardiaque. » Enfin bon, c'est une excellente blague. Un poster totalement farfelu et mensonger qui selon l'auteur ne sera, selon l'auteur lui-même avec qui j'ai bénéficié d'un contact indirect via une patiente qui s'est bien émerdée, prend oué les e-mails en Chine. Bon, il dit lui-même « Bon, ce ne sera pas publié. » Oula, regarde ici. Tu vas te... Regardez-moi ça. C'est pas bon ici. Il n'a plu. Il n'a plu. Il n'a plu tout le temps. Et donc, l'auteur lui-même dit « Bah écoutez, ce ne sera pas... » Non, ce ne sera pas... publié. Enfin, c'est fragmentaire. Voilà quoi. C'est pas... C'est pas une étude. C'est pas une étude. Alors on me dit « Ah, docteur Mouton, avez-vous vu l'étude ? » Mais ce n'est pas une étude. Ok ? Foutez-moi la paix avec ça. Ce n'est pas une étude. Alors parlez-moi d'études si vous voulez, mais pas d'un poster ni d'un post-it. Ça ne vaut pas plus qu'un post-it. Vous allez pas m'emmerder avec des post-it qui racontent des conneries. Enfin bref. Donc, le jeûne intermittent, bien commencer la journée par un premier repas gras et protéiné qui fera plaisir à Stéphane Résimon. Sauf que lui, il veut vraiment très tôt ou moins pas, mais on est d'accord sur sa nature, sur sa teneur. Ok ? Et du jeûne intermittent. Donc, si on commence tôt, on finit tôt. Et comme ça, on pousse l'organisme vers du fat burning et on ne dépend pas du carb burning qui explique les quatre repas du docteur Hallouche et le fait que les gens ont quand même encore faim. Ben oui, les gens prennent 18 repas, ils ont de plus en plus faim. C'est totalement délirant, hors du monde réel, réel, mais bien dans le monde factice d'aujourd'hui. Alors, tant que j'en ai encore le temps, parce que je voulais aborder ça plus tôt, c'est toujours la même chose, je ferais des vidéos à rallonge si je pouvais, des trucs vraiment intéressants pour vous protéger. Je viens d'aller faire les courses et il n'était pas tard, il était 13 heures. Oh, je mange d'habitude à 13 heures. Ok ? Et donc, je me suis dit, non, 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 ne va pas faire tes courses sans avoir rien mangé. J'ai mangé des grosses campies avec de la mayonnaise et je me suis calé avec ça, toute une portion. Et donc, je suis allé faire les courses, je n'avais pas faim. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de suivre sa liste. Il faut faire ses courses avec une liste. Bon, ma liste, elle n'est pas toujours écrite, elle est parfois dans ma tête, mais j'ai une liste, ok ? Réelle ou virtuelle. Parfois, je mets les trucs que je risque d'oublier et le reste... Mais, quand on a mangé avant, on n'achète pas des conneries. Sinon, on en achète. Peut-être une ou deux, mais on les achète. Et on se dit, oui, mais enfin, on ne sait jamais s'il y avait des invités. Bon, les invités, mon œil, les conneries, c'est toujours pour... On finit toujours par se les enfiler avant que les invités ne pointent le bout de leur nez, ok ? De toute façon, moi, je n'ai pas de conneries pour les invités parce que... parce que je ne leur donne pas cette option, ok ? Ils veulent mettre du sucre dans leur café, mais je n'en ai pas. Ils veulent mettre du lait dans leur café, je n'en ai pas. Ils veulent... des chips, et je n'en ai pas. Bon. Et encore moins du pop-corn et d'autres saloperies. Donc, voilà, les invités, écoutez, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont pas besoin de revenir. Et donc, ça c'est important, faire des courses, l'estomac plein, enfin plein, ne pas avoir faim quand on va faire ses courses, suivre une liste, ne pas tomber dans des mauvais réflexes, et ce qu'on a cette, qui est quand même un peu fun, aujourd'hui, je n'ai pas acheté de chocolat, parce que je trouve qu'il en reste, je n'ai pas acheté de chocolat. Mais quand j'achète du chocolat, typiquement, parce que je finis souvent par un petit morceau de chocolat, la fameuse mignonnette côte d'or, 10 grammes, chocolat noir, 10 grammes, 70 ou 80%, hein, je sais que les cétogènes vont me barder de pouce rouge, parce que j'ai osé, mais, ah oui, mince, le chocolat, c'est végétal, tu as un aliment végétal, comme le café, oublie, et donc, tant pis pour eux, mais ce chocolat, j'ai tendance, en tout cas, si j'ai une petite réserve, elle est planquée, je dois traverser toute la longueur de la maison et descendre les escaliers au fin fond des caves, pour y accéder, il faut mettre les tentations loin, l'humain est faible, pour ne pas dire très faible, tôt ou tard, vous aurez un moment de faiblesse, si vous avez des tentations à portée de main, vous allez craquer, tôt ou tard, il y aura un moment, comme avec ma patiente et son ozempique, je préfère craquer pour une mignonnette que pour une seringue d'ozempique, mais, à un moment, vous allez craquer, donc, il y a quand même des stratégies pour vous protéger, pas commencer avec des glucides, jamais de snacks glucidiques, à forcien et sucrés, et surtout pas des pommes, parce que là, je ne veux même pas entendre parler de vous, vous pouvez directement vous désabonner de ma chaîne, et, jeûne intermittent, faire ses courses intelligemment, comme je vous l'ai expliqué, et, planquer les trucs où vous risquez d'être quand même un peu, un peu, pas assez fiable, ça, vous les planquez, le temps d'atteindre ce que vous avez planqué, vous allez vous dire, oui, tout compte fait, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, ok, bon, ben, voilà, la promenade se poursuit, Goliath est en forme tout à fait raisonnable, je vous le montre pour finir, comme je fais souvent, voilà, ceci est du bon Goliath, allez, à la prochaine, à bientôt, il faut fermer maintenant, sans faire tomber le téléphone, ce n'est pas évident avec une main, salut, bye bye,